Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'histoire de la Bretonnie expliquée par les cartes. Cette vidéo est la suite directe d'une première vidéo sortie sur la chaîne la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder avant de visionner celle-ci. Pour ceux qui sont à jour sur la série, bon visionnage. La dernière fois, nous nous étions laissés en 979, date de l'unification du royaume de Bretonnie. Après que le conseil du château d'Artenois ait opté pour un gouvernement féodal et établi le système des duchés, Gilles fut nommé premier roi de Bretonnie. Et les fiançailles entre sa soeur Annabelle et Frédémon, duc d'Aquitanie, eurent lieu pour célébrer l'événement. Ainsi fut fondée la Bretonnie. Durant ses premières années de règne, Gilles fit resplendir la culture bretonienne. Il noua des liens toujours plus forts entre les différents duchés. De nombreuses poches de résistance pauvère subsistaient dans les régions les plus reculées. Et Gilles menait souvent des expéditions pour les éradiquer. En 995, alors qu'il chevauchait avec une petite escorte de chevaliers errants au pèlerinage vers un lac sacré, Gilles et ses hommes tombèrent sur une embuscade peau verte. Ils se battirent vaillamment et éliminèrent tous les orques. Mais tous les chevaliers errants moururent, à l'exception de deux chevaliers et de Gilles, qui avaient été blessés par une arme magique. Alors qu'il était sur le point de trépasser, Gilles eut une dernière vision de la Dame du Lac, et ses hommes le conduisirent jusqu'au lac sacré. La fée enchantresse apparut alors et promis de soigner Gilles, mais en échange, il devait rester à tout jamais dans ce lieu sacré pour servir la Dame du Lac. Les deux chevaliers acceptèrent à contre-cœur et abandonnèrent Gilles à son destin, qui partit avec la fée enchantresse sur une île au cœur du lac. Personne ne le revit jamais, mais les légendes racontent qu'il reviendra en Bretonnie lorsque le royaume connaîtra ses heures les plus sombres, pour secourir son peuple une fois de plus. Avec la disparition de Gilles, les ducs durent élirent un nouveau roi. Ils formèrent donc un conseil pour décider qui serait le successeur de Gilles. Certains pressentirent que l'Andoin devait prendre le trône, d'autres prirent parti pour Marcus ou Thierry. Finalement, tous se mirent d'accord pour désigner le fils de Gilles, Louis. Malheureusement, il restait un obstacle entre Louis et le trône. Ce dernier n'avait pas encore reçu la bénédiction de la Dame. Il partit donc dans l'heure en quête de la Dame du Lac pour gagner son estime, gagnant aussi le surnom de Louis l'Impétueux. La disparition de Gilles et le choix de sa succession marquaient une étape dans l'histoire bretonienne. L'unification était terminée, et l'enjeu de Louis et des ducs était de maintenir une cohésion forte, afin de faire survivre les rêves de Gilles, et de renforcer le royaume. La quête de Louis pour obtenir la bénédiction de la Dame dura de nombreuses années, au cours desquelles Louis fit preuve d'une bravoure digne des plus grands chevaliers. C'est finalement en 1001 qu'il put se présenter à la cour, béni par la Dame. Tous l'acclamèrent et la fée enchanteresse plaça sur sa tête la couronne de Bretonnie, symbole de sa royauté. Son premier acte en tant que nouveau roi fut de rassembler les anciennes traditions chevaleresques sous la forme d'un vrai code de chevalerie. La dévotion envers la Dame du Lac devint une part fondamentale de ce code, et sa propre aventure servit de modèle à tous les chevaliers de la quête qui suivirent. Louis confortait également l'étude dans leur rôle de vassaux protecteurs des frontières, et des guerres pour conquérir les dernières enclaves orques éclatèrent aux alentours du massif Orquemot et dans le nord du pays. Alors que ces guerres faisaient rage dans les territoires des tribus peauvertes, le reste de la Bretonnie prospéra comme jamais auparavant. En 1003, alors que l'unité bretonnienne semblait plus actée que jamais, un conflit éclata entre Landouin et Thierry, deux compagnons du Graal rivaux au sujet de la femme de Thierry, Rose en l'Inde. Afin d'éviter qu'une guerre entre les deux duchés éclate, Louis proposa un duel pour que les deux belligérants puissent se départager. Thierry fut blessé au visage durant le combat et le litige fut réglé. Suite à la résolution de ce litige, les conflits contre les enclaves orques reprirent, et le roi Louis mena les chevaliers des différents duchés vers toujours plus de gloire. En 1024, au cours d'une bataille contre une tribu orque des Montagnes Grises, le pégase du compagnon du Graal à Agilgar de Paravon fut abattu par deux vouivres, et le duc de Paravon fit une chute fatale. Bien que la bataille permît de reprendre des territoires au nord des Montagnes Grises, toute la Bretonnie fera la mort d'Agilgar. En 1045, c'est autour de Landouin, duc de Moussillon est le plus aimé des compagnons du Graal de mourir paisiblement dans son lit. Durant le reste du règne de Louis, les pauvères continuèrent à se faire massacrer, et étaient de moins en moins nombreux à fouler le territoire de la Bretonnie. Mais les compagnons du Graal mouraient les uns après les autres, soit durant les combats, soit de vieillesse. Au final, Louis lui-même finit par mourir en 1142, avant d'avoir totalement pu exterminer les Pots Vertes de Bretonnie. Il fut remplacé par le roi Guillaume, qui dès la première année de son règne levait une puissante armée pour anéantir les derniers Pots Vertes, et finir la tâche qu'avait commencé son prédécesseur. Ainsi éclata la bataille d'Amandur, durant laquelle le roi Guillaume mit en déroute une horde de Pots Vertes qu'il poursuivit jusqu'aux frontières de la Bretonnie, n'en épargnant aucun. C'est au cours de cette bataille que Thierry de Lyonnais, dernier des compagnons du Graal et dont la vie avait été prolongée par la magie de la Dame, mourut au combat. Suite à cette bataille, la Bretonnie fut entièrement débarrassée des Pots Vertes, à l'exception de certaines tribus cachées dans les cavernes du massif Orquemont. Les frontières du royaume se stabilisèrent, et les Bretonniens connurent la paix pour de nombreux siècles. C'est durant cette longue période de paix que se conforta les valeurs et les légendes bretonniennes. En 1175, une flotte des rois des tombes fut aperçue au large des côtes bretonniennes. Se souvenant des exactions commises par les armées de Cétra mille ans plus tôt, tous les duchés de Bretonnie armèrent leurs navires et partirent à la rencontre de la flotte. L'amiral bretonien Henri Lamort de Languille mena la flotte bretonnienne et parvint à repousser les morts vivants lors de la bataille de la Pointe Sauvage. Il devint ainsi le héros ayant vengé les bretonniens des rois des tombes. En 1245, le roi Baudouin entra dans l'histoire en terrassant le dragon Mergasse, qui menaçait son royaume. Il conforta ainsi son peuple dans sa légitimité, et se plaça en tant que digne successeur de rois tels que Gilles ou Louis. En 1275, la chapelle du Graal des Lamors fut pillée par une horde de peau verte, et le corps du compagnon du Graal Henri fut dérobé. De nombreux chevaliers partirent récupérer cette relique, mais aucun ne parvint à retrouver le corps d'Henri. D'autres légendes bretonniennes racontent qu'en 1325, un tournoi organisé par la demoiselle d'Arte Noire réunit plus de 100 chevaliers, qui participèrent tous à une joute pour obtenir la main de la Belle. Alors que la paix perdurait en Bretonnie, le duc Muelmont de Quenelle disparut la nuit de l'équinoxe de printemps, en l'an 1336. Cette disparition, que certains attribuèrent à la forêt magique d'Hatelle Lorraine, alimenta encore un peu plus le ressentiment des bretonniens à l'égard de cette forêt magique. Malheureusement pour la Bretonnie, la paix n'est pas éternelle, et l'an 1448 fut marqué par l'invasion de l'Estalie par les armées du sultan Jaffar d'Arabie. Malgré la résistance des Estaliens, Magrita tomba entre les mains du sultan, à la suite d'un difficile siège. Ce conflit allait entraîner les bretonniens dans une période de guerre, connue sous le nom des Guerres d'Arabie. C'est en effet dès 1449 que les Estaliens demandèrent l'aide des bretonniens pour sauver leur pays. La chute de Magrita avait sonné comme une alarme dans tout le vieux monde, et le roi Louis le Juste levait une immense armée de chevaliers pour secourir le royaume d'Estalie. Cette armée fut rejointe par les différents ordres de chevaliers de l'Empire, le roi Louis les ayant laissés traverser son royaume pour rejoindre l'Estalie. Grâce à ce puissant contingent, les armées du sultan furent repoussées et Magrita fut reprise. Jaffar et ses armées repartirent en bon ordre vers l'Arabie, renançant à conquérir l'Estalie. Un grand conseil réunissant la bretonnie, l'Empire, l'Estalie et l'Athilée eut lieu, et il y fut décidé qu'il fallait mettre un terme aux agissements de Jaffar, en le poursuivant jusqu'en Arabie pour le destituer. La grande armée coalisée organisa donc l'une des plus grandes flottes de l'histoire, et prit la mer en direction de l'Arabie. Lorsque les croisés débarquèrent en Arabie, ils n'étaient pas préparés à la chaleur du désert et au manque d'eau. Ils progressèrent lentement et les forces de Jaffar, légèrement équipées et très mobiles, purent éviter les batailles rangées. La campagne se prolongea donc sur une année, puis une autre. La sombre détermination des croisés, prête à endurer les pires souffrances, commença à jouer contre Jaffar. Nombre de ses guerriers ne supportaient plus sa tyrannie, et plusieurs tribus disparurent tout simplement dans l'immensité du désert, attendant l'issue des événements. En 1451, l'armée du sultan fut finalement défaite à la bataille de El Haïk, ce qui scella le destin de l'Empire de Jaffar. L'Arabie était trop vaste pour être vraiment conquise et occupée. Les chevaliers se contentèrent de détruire les forteresses, de brûler les ouvrages maléfiques, d'abattre les idoles et d'emporter tous les trésors qu'ils purent trouver. Sur le voyage du retour, ils incendièrent la flotte de guerre de Jaffar. A peine eurent-ils repris la mer, que les tribus de nomades sortirent du désert pour se partager le reste de l'Empire du sultan. Durant les deux années que durèrent cette campagne en Arabie, une deuxième armée fut levée par le roi Louis pour épauler l'expédition d'Arabie. Comme tous les navires de Bretonie et du Royaume du Sud avaient été réquisitionnés par la première expédition, le baron Thibault du bois de Balzac, chef de l'expédition, décida d'emprunter la voie terrestre passant par l'est et de retrouver des renforts impériaux près du port nain de Baragvar. Ayant une très mauvaise connaissance géographique et se frottant régulièrement aux peaux vertes sur le trajet, l'expédition du baron mit plus d'un an à rejoindre Baragvar, où ils apprirent des nains que la bataille de El Lake avait déjà eu lieu. Comprenant que l'Arabie n'offrait plus que peu de promesses de richesse et d'honneur, l'expédition se scinda en plusieurs groupes. Certains rentrèrent en Bretonie, d'autres attaquèrent les terres de Cétrales impérissables pour venger leurs ancêtres, et d'autres suivirent le baron Thibault, qui suggérait de repousser les peaux vertes de la région où ils se trouvaient pour se tailler des domaines pour eux-mêmes. Ainsi commençait une guerre entre les peaux vertes et l'expédition de Thibault, qui était grandement aidée par les nains préférant voir un royaume humain dans ces territoires plutôt que des tribus peaux vertes. Les peaux vertes furent bientôt repoussées au-delà de la rivière sanglante, et les bretonniens fondèrent des forteresses pour consolider leurs mains mises sur la région. Ainsi furent fondées les Principautés Frontalières en 1452, même si en vérité le faible nombre de chevaliers ne leur permettait pas totalement de sécuriser leurs terres, et qu'en dehors des murs protecteurs de leurs forteresses, les peaux vertes et autres monstres résidaient toujours dans la région. Le royaoui ne revendiqua jamais les Principautés Frontalières, jugant qu'elles étaient trop éloignées et hostiles pour y étendre ces domaines. Il reconnut la souveraineté des Principautés. Cet événement marquait ainsi la fin des croisades d'Arabie, et le début d'une époque appelée l'Affaire du Fougral. Nous verrons cette période de l'histoire de la Bretonie dans une prochaine vidéo. En attendant, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de l'histoire de la Bretonie expliquée par les cartes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Et sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada